bonsoir ou bonjour à toutes et à tous ça fait à moi que je vous ai plus fait une petite capsule et il y en a une qui me tient à coeur depuis ce mois c'est la bénédiction du pain et du vin en rapport avec l'arbre des séphirotes donc l'arbre de vie ou les dix attributs divins donc cette bénédiction du pain et du vin en rapport avec l'arbre des séphirotes et l'eucharistie pour nous chrétiens donc l'eucharistie c'est le moment où dieu nous rejoint à la messe et rentre dans le pain par transsubstantiation jésus se fait pain et vin donc le pain et le corps du christ et le vin et et le sang du christ et il y a quelque chose évidemment de sacré et cette chose sacrée existe depuis l'ancienne tradition donc le vin et le pain lors du sabbat sont toujours bénis par le père de famille ou le sage ou le rabbin avec une grande une grande direction et un grand respect parce que ce pain est à l'origine en fait la nourriture divine la nourriture sacrée ce pain représente si vous voulez la mâne la mâne que les que les israéliens israélites ont reçu comme nourriture dans le désert c'est une mâne divine c'était un pain comme une gelée au sol mais ça avait toujours le même goût mais c'était le pain et jésus nous 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 parle de ce pain aussi quand il dit que nous nous nourrissons pas uniquement de pain matériel mais aussi d'un pain qui qui vient du ciel et et donc ça une importance primordiale pour pour la spiritualité du fait que ce pain matériel qui est béni sur terre est aussi béni et offert par dieu dans les cieux et ce pain est notre notre nourriture spirituelle comme l'eau de vie de la samaritaine et la boisson spirituelle et cette boisson spirituelle est aussi depuis la nuit des temps représenté par le vin le vin fruit de la vigne qui est l'arbre de vie et jésus en parle aussi très bien donc de cette vigne dont les serments les mauvais serments seront arrachés et jetés au feu cette vigne là existe ceci dans le livre de la chazesse et partout dans l'ancien testament donc il ya une importance primordiale entre avec le pain et le vin donc le pain qui serait la manne céleste et le vin qui est devenu pour nous chrétiens le sang du christ et qui est en fait le fruit de la vigne et cette vigne en fait c'est l'arbre de vie et c'est pour ça que j'aurais voulu faire aujourd'hui un petit capsule sur le parallèle qu'il y a entre la bénédiction du pain et du vin de l'eucharistie et alors le parallèle qu'il y a avec les attributs divins de l'arbre de vie donc je disais donc les juifs pendant le sabbat le père de famille bénit le repas et tout spécialement avec un verre de vin et le pain c'est une traduction qui date de 5000 ans donc c'est il faut des bénédictions différentes prières il ya béni ce statut éternel notre dieu roi de l'univers dans sa bonté nourri entier avec grâce et bonté et miséricorde il donne la nourriture de toute chair car sa bonté est éternelle etc 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 il ya des énormes bénédictions pouvez vous renseigner sous le net pour savoir bénir le repas en bon juif maintenant il ya un autre bon juif qui a dit prenez ce pain et ce pain et mon corps et ce vin et mon sang vous ferez ça en mémoire de moi c'est aussi un juif qui a dit ça et il a fait ça il a dit ça à la suite d'une tradition qui est devenue aujourd'hui messianique et donc déjà la cabale la tradition orale de la torah de la spiritualité biblique explique lors de cette bénédiction du pain que ce pain vient du ciel donc c'est toujours la manne la manne la manne céleste le pain de vie qui vient du ciel et à ce moment là il descend les séphirotes à partir de keter mais il va vers la sagesse si vous regardez l'art de séphirotes il y a la sagesse en dessous de la sagesse il y a la miséricorde la bonté en dessous il y a la victoire ensuite le fondement et malcoud la terre l'ancrage si vous voulez et donc ce pain descend par là par cette voie là c'est la voie de la sagesse et nous pour faire un comparatif avec l'eucharistie dans l'eucharistie on donne notre sacrifice nous donne notre travail à Dieu le dimanche ou le moment de l'eucharistie on donne notre travail à Dieu on fait remonter si vous voulez ce pain qu'on a fabriqué de nos mains et on le donne à Dieu afin qu'il le bénisse et qu'il le renvoie chez nous sous la forme de son corps même chose avec le vin et donc la cabale explique que ce pain c'est la manne ça descend du côté donc de la miséricorde et du côté de la sagesse et ça arrive à la victoire et en face si vous regardez en face de la victoire si vous regardez l'arbre de séphirote vous allez constater que il y a la gloire et c'est marrant parce que normalement la gloire elle devrait se retrouver de l'autre côté du côté de la miséricorde et de la sagesse alors qu'elle se trouve du côté de la force et de l'intelligence la gloire qui est la gloire de Dieu elle aurait dû normalement être du côté masculin celui de la sagesse elle ne l'est pas parce que à ce moment là lors de la descente de ce pain donc de la sagesse de la miséricorde vers la victoire et vers le fondement et vers Malkoud et bien à ce moment là avant d'arriver sur le fondement il y a inversion des polarités c'est à dire que en fait ce pain donne victoire sur le mal et c'est la cabale explique que pour avoir inversé donc cette histoire de gloire et de victoire c'est le combat de Jacob avec l'ange qui a inversé donc cette victoire et cette gloire pourquoi parce que le pain qui descend donc de la sagesse vers la miséricorde vers la victoire c'est la victoire du bien sur le mal c'est le pain qui convainc le peuple le peuple juif que Dieu existe et que Dieu leur donne la nourriture c'est le pain qui convainc le dernier rituel de Jésus de l'Eucharistie c'est un rituel qui est compris dans les quatre évangiles qui est donc certain que ça a été fait comme ça c'est un dogme de l'église chrétienne et c'est le pain qui nous convainc que Jésus est dans ce pain en tout cas l'Esprit de Jésus donc le Saint-Esprit nous avons donc une trinité chez les chrétiens le Père le Fils du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit de Jésus et de Dieu le Père c'est un seul un seul une seule entité qui est Dieu qui descend donc dans cette petite hostie des cieux via si vous voulez le même processus ancestral la sagesse la miséricorde la victoire sur le mal c'est un sacrifice Dieu est venu nous sauver à travers son Fils c'est son sacrifice pour vaincre le mal pour vaincre le démon et donc si vous faites le rapport avec l'âme de Séphiroth c'est bien le côté de la sagesse de la miséricorde et de la victoire victoire pourquoi victoire et pas gloire parce que c'est victoire du bien sur le mal donc ça c'est pour la bénédiction du pain il y a aussi donc la bénédiction du vin qui est donc devenu pour nous le sang du Christ par transsubstantiation c'est à dire la transsubstantiation c'est que l'esprit de Dieu donc Dieu le saint-esprit va dans la matière comme dans vous vous avez une âme la matière a une âme qui est une âme métaphysique le nefesh en hébreu et dans cette âme vient se mettre l'esprit de Dieu voilà et donc cet esprit de Dieu est là aussi dans le vin et c'est pour ça que les juifs bénissent le vin pendant le sabbat parce que il y a un rendu à Dieu un rendu divin à travers ce vin qui pour les juifs n'est pas du tout le sang du Christ je veux rassurer les juifs qui veulent se convertir et donc le vin c'est donc l'autre côté c'est le travail de la vigne et donc il n'a rien à voir avec la manne et là c'est là où la comparaison avec l'Eucharistie est très intéressante parce que pour l'Eucharistie dans l'Eucharistie le vin est devenu le sang du Christ et c'est le sang de la terre de toute façon pour les juifs depuis Isaïe le livre de la sagesse etc et donc ce vin oui lui il est pour la gloire de Dieu il est il est le la force il va vers l'intelligence et qu'est-ce que le vin à part pour nous le sang du Christ à ce moment-là et bien ce n'est rien d'autre que l'intelligence et la force d'obéissance qu'a eu Jésus de mourir pour la rémission de nos péchés et c'est aussi une bénédiction juive parce qu'il ne faut pas oublier que le Lascar il était juif et c'était même le roi des juifs à vrai dire c'est un peu dérangeant et donc ce vin c'est l'arbre de vie en fait lui-même ce vin vient de la zone qui s'appelle la vie dans les mondes transcendantaux c'est ce qu'explique donc en fait la vigne la vigne c'est l'arbre de vie qui n'est pas l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie qui est cette vigne elle fait du vin c'est toujours les bons serments qui sont repris d'après Jésus et c'est toujours cette vigne plantée cette bonne vigne qui représente Israël depuis le début dans l'Ancien Testament et en fait là c'est là où on comprend cette histoire de gloire et de victoire on donne gloire à Dieu dans cette vie on donne gloire à la vie par la force et l'intelligence et par cette force et intelligence on ramène vers les cieux si vous voulez cette bénédiction au contraire du pain si vous voulez qui descendrait des cieux auxquels il faudrait dire Amen moi je dirais bien Alléluia pour le vin c'est-à-dire renvoyer cette intelligence ce sang du Christ vers les cieux vers la vie et donc voilà j'avais envie de vous parler de ça parce que je suis souvent à l'Eucharistie et souvent dans l'Eucharistie je pense à ça si jamais vous aussi vous êtes imprégné de la tradition juive de la cabale et de l'arbre des séphirotes et bien vous pouvez faire un lien entre l'arbre des séphirotes et l'Eucharistie et il y a un lien qui existe entre si vous voulez les cieux les attributs divins et l'hostie que vous allez avaler voilà voilà donc le pain est la manne le corps du Christ et le vin est l'intelligence et la force du Christ et si vous mélangez ça dans la prière c'est assez intéressant les résultats obtenus dans la méditation sur qui est Dieu mais on ne le saura pas exactement mais au moins on peut se rapprocher par ces effets miroirs dans l'âme de nos appréhensions sur les lois du Christ je voudrais souligner mon grand respect pour les traditions juives qui n'ont évidemment rien à voir avec Jésus le Christ mais qui depuis leur début de tradition bénissent le repas et la bénédiction du repas est super importante c'est la seule chose que nous pouvons faire nous créatures pour remercier Dieu c'est d'avoir au moins la la politesse de le remercier en bénissant le repas la politesse de lui dire merci pour cette nourriture qui nous fait vivre que ce soit une nourriture divine la manne ou que ce soit une nourriture réelle c'est le même respect que nous chrétiens avons envers Jésus d'ailleurs ces deux religions sont parfaitement intégrés dans le même livre qui s'appelle la Bible voilà 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 donc voilà si vous faites l'Eucharistie que vous avez cette idée séphirotique attribut divin dans quel sens ça va etc. c'est peut-être une démarche de de méditation de prière et peut-être une démarche qui vous mènera enfin en tout cas votre esprit aux cieux